Musique La façade baroque de l'église des saints apôtres Pierre et Paul de Lviv est tristement célèbre en Ukraine. C'est dans cette église grecque catholique que sont célébrés les obsèques de soldats morts sur le front. Chaque jour, jusqu'à cinq messes de funérailles s'y succèdent. Ce matin-là, deux soldats d'une vingtaine d'années, à qui la famille, les proches, viennent rendre un dernier hommage. C'est ici que se révèle le vrai visage de la guerre, concentré de douleurs et de vies brisées. Un peu plus tard, lors du passage du convoi dans un bus communal, c'est toute la ville qui est saisie des froids. Genoux à terre, visage fermé ou en larmes, chacun rend un dernier hommage aux héros morts pour la patrie. Voilà comment cette guerre s'immisce dans le quotidien d'une ville pourtant située à plus de mille kilomètres du front. On appelle cet endroit le champ de Mars, un cimetière militaire créé de toutes pièces au premier jour du conflit. Chacun sait ici que dans quelques heures, d'autres salves de fusils viendront honorer, d'autres soldats morts. L'hécatombe se mesure à la taille de ce cimetière qui ne cesse de s'étendre. De simples tombes de bois, noyées sous les fleurs. Arpenter ce cimetière, c'est donner un visage à cette guerre. Un visage à ces milliers d'anonymes, morts trop vite. Le père Taras est aumônier militaire. C'est à lui qu'incombe la lourde tâche de célébrer ses obsèques. Et même s'il continue à célébrer des mariages, des baptêmes, voici bientôt trois ans qu'il vit avec la mort au quotidien. C'est très difficile pour moi parce que quand je regarde les petits enfants pleurer sur le tombeau de leur père, cela me fait mal au cœur. Mais en tant que chrétien, je remets tout à Dieu. J'ai la foi, j'ai de l'espérance. Ces soldats qui sont morts seront de vrais martyrs. Ils ont donné leur vie pour que ma vie puisse continuer. C'est donc un honneur pour moi de célébrer ces obsèques. Vivre avec les morts, honorer leurs souvenirs, c'est malheureusement le quotidien de beaucoup d'Ukrainiens. Comme chaque jour à l'heure de la pause déjeuner, la petite chapelle de l'université catholique de Lviv fait sale comble. Dans l'assemblée, des enseignantes, le personnel administratif, essentiellement des femmes. Elles sont salariées ou étudiantes. Elles se retrouvent une fois par jour pour prier ensemble. Beaucoup d'entre elles ont perdu un être cher. Et celles qui n'ont pas vécu le deuil ont un mari, un frère, un fils, qui combat sur la ligne de front. C'est le cas d'Olga. Son mari est mobilisé depuis deux ans. Chaque jour, elle a peur qu'on lui annonce sa mort. Je me rappelle avoir assisté au funérail d'un soldat et à côté se déroulaient d'autres funérailles. À ce moment-là, nous attendions que l'on nous remette le corps. Il y avait une petite chapelle. Et je me souviens du cri. Ce cri résonne dans ma tête chaque fois qu'on m'annonce des funérailles. « Je veux voir mon papa. Laissez-moi voir mon papa. Ne me prenez pas mon papa. » C'était le cri d'une fille du même âge que la mienne. Et chaque fois que je dois me rendre à des funérailles, je remercie Dieu. Mes enfants n'ont pas encore eu à pleurer la mort de leur père. Je pense que tous ceux qui ont quelqu'un sur le front pensent exactement comme moi. Le mari d'Olga est médecin. Il s'est engagé au tout début du conflit. Cela fait plus de deux ans qu'avec ses filles, elles vivent accrochées au SMS quotidien qui viendra les rassurer. La vie de famille s'est construite autour de ce lien fragile. Le matin, si je reçois un texto de mon mari, alors je me détends. Si le message n'est pas arrivé, je fais de mon mieux pour rester calme. Je sais que tout ira bien et que ce message arrivera forcément vers midi. Si ce n'est pas à midi, alors ce sera vers le soir. Je sais qu'il viendra. Le plus terrible, c'est que nous commençons à nous habituer à cette situation. Lui, là-bas et moi, ici, devant me débrouiller seule avec toutes les affaires de la famille. Mais ce qui est le plus horrible, c'est que nous nous habituons à être séparés. À ce que chacun ait sa propre vie. Lorsqu'il vient à la maison pour plusieurs semaines de permission, j'ai l'impression que le monde entier est devenu fou. Quelque chose a changé entre nous et nous sommes obligés de nous habituer l'un à l'autre. C'est cela qui est le plus terrible. Des couples brisés, des enfants orphelins ou sans nouvelles de leur père. Et ce sentiment de devoir affronter seul ce quotidien. Cette situation est d'une banalité terrible en Ukraine. Il suffit de se rendre dans les rues de n'importe quelle ville du pays pour en prendre conscience. On n'y croise désormais que des femmes avec des enfants, des retraités ou des étudiants. La grande majorité des hommes est au front. Et si la ville donne l'impression d'une vie normale, la guerre ronge peu à peu le quotidien. À l'image de ces bâtiments mûrés en vue d'un probable bombardement. Ou le bruit incessant des groupes électrogènes qui viennent compenser les coupures d'électricité de plus en plus récurrentes. À Lviv, par exemple, chaque foyer dispose d'un planning comme celui-ci qui indique les coupures d'électricité à venir. Mercredi, il n'y a pas d'énergie. À 11h, peut-être qu'il y aura de l'énergie. À 13h, à 15h... Ici, on fait avec. On s'habitue, on se débrouille. Il y a plus grave. Michel est prêtre gréco-catholique. Il est né en Belgique d'une famille d'immigrés ukrainiens. Il est revenu s'installer à Lviv quelques années après la chute du mur de Berlin. Il a construit une famille et aujourd'hui, il est très attaché à ce pays. L'homme a pourtant vécu un drame. Son propre fils, Artem, est mort sur le front. Il avait 27 ans. Mes amis, mon peuple nous pousse à aller de l'avant. Aller de l'avant. Et c'est ça que je ressens spécialement après la mort terrestre de mon fils. Mais d'autre part, moi, je me dis, si le Christ est décédé et est ressuscité, moi, comme chrétien, je crois en cela. Oui, je crois. Eh bien, voilà. Je suis dans cette réalité. Et j'y témoigne. Le fils de Michel est aussi enterré dans ce cimetière avec ses compagnons d'armes. Héros anonymes d'une guerre qui aurait fait plus de 100 000 victimes. Sous-titrage Société Radio-Canada